Les dirigeants des petites nations insulaires se sont exprimés lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, soulignant les conséquences dévastatrices du changement climatique. Le président des Seychelles, Wouvel Ram Kalawan, a rappelé l'importance des engagements pris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons tous pris des engagements de réduire les émissions à grande échelle pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Cependant, les mots ne sont rien sans les actes. Nous devons agir d'urgence, dans l'unité, pour opérer la transition nécessaire. Vers un avenir plus durable pour tous. Confrontés à la montée des eaux, ces États appellent à une reconnaissance internationale. Dans son intervention à l'Assemblée, Fornia Singbe, président du Togo, a rappelé la vulnérabilité de l'Afrique face aux enjeux climatiques. L'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Et cela, bien que nous contribuions le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Les effets délétères en Afrique du changement climatique en termes de sécurité alimentaire et ses conséquences migratoires ne peuvent plus être sous-estimés. Si nous n'y veillons pas, la question environnementale sera à l'origine de grandes vagues de migration vers le nord, ce qui, à l'évidence, en fait sujet commun. Niasingbe a souligné que sans mesures adéquates, l'environnement pourrait engendrer des vagues migratoires massives vers le nord, exacerbant les tensions géopolitiques.